Bonjour et bienvenue, c'est Love&Peace au micro pour le clan KGB. Alors aujourd'hui on a rendez-vous dans un live and direct pour un jeu mythique, pour ceux qui le connaissent en tout cas. On parle de Might & Magic, pardon, Heroes 6, donc autrement appelé il y a longtemps Heroes of Might & Magic. Voilà, donc un jeu très connu dans le monde du jeu vidéo PC, puisqu'il n'a jamais vu le jour sur console malheureusement. D'autres dérivés de la série Might & Magic ont vu le jour sur à peu près tous les supports. Mais les Heroes of Might & Magic, c'est uniquement sur PC, c'est un jeu de stratégie au tour à tour. Voilà, on peut contrôler toute une civilisation, mais vous allez voir, c'est assez spécial. Et c'est surtout axé sur le contrôle de ressources et de combat surtout, dans un monde de fantasy. Voilà, donc on va commencer tout de suite une partie personnalisée. On ne va pas se prendre la tête avec le mode solo, entre guillemets, l'histoire. On va vous montrer un peu comment ça se passe le jeu, vraiment. C'est parti, on va lancer la partie comme ceci, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors voyons, voilà, donc ça c'est moi, on va prendre bleu, ça me va très bien. Par contre on va changer les héros. On va prendre, donc vous avez le choix ici entre plusieurs civilisations, vous voyez. Alors après c'est à vous de, voilà, Nécropole, Sanctuaire. Alors ça c'est différent, voilà, c'est les différentes civilisations à avoir, les différentes forces. Chacun a des combattants différents, des châteaux différents, des choses à avoir différentes. Voilà. Donc nous, on va prendre le plus classique entre guillemets, c'est-à-dire le Havre. Donc c'est un peu les chevaliers de base entre guillemets. Donc on va prendre ça. On va se battre un peu contre d'autres civilisations. Alors je dis civilisation, c'est pas vraiment le mot qu'on utilise dans le jeu. Je sais pas trop comment le définir en fait. Donc on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc on peut voir que les dessins sont très très beaux. On va voir à dessus de toute façon que les graphismes sont pas mal du tout en jeu. C'est magnifique à jouer, c'est très très agréable comparé aux épisodes précédents. Même s'il n'y a pas une si grosse évolution par rapport aux 5. Voilà, donc nous voilà, ça c'est mon personnage. Donc c'est notre héros. Voilà, ici c'est notre château. Vous possédez un château dès le départ. Normalement ça dépend des missions, mais de base en général, voilà. Donc ce qui a vraiment évolué, c'est le personnage, le héros. Donc maintenant quand on double clique sur son portrait, on a vraiment un personnage de jeu de rôle, vraiment. On peut le faire évoluer. Donc ici vous avez, soit il évolue dans le bien, soit dans le mal en fait. C'est souvent vos actes, voilà, que vous ferez pendant votre partie. Donc ils vous le diront quand vous pourrez évoluer. Et vous atteindrez à chaque fois des stats différents, voilà, avec des capacités différentes à avoir. Plus ou moins intéressantes, ça dépend de ce que vous voulez. Après c'est à vous de savoir ce que vous voulez comme capacité. Si vous voulez certaines capacités différentes, il faudra être méchant ou au contraire un gentil. Et ici ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment ça, c'est cet arbre de compétences qu'il n'y avait pas avant. Donc on peut personnaliser de bout en bout. A chaque fois qu'on passe un niveau, on gagne un point de capacité. Donc là j'en ai un puisque je commence. Donc on peut voir qu'il y a vraiment de tout. Donc ici on peut voir qu'il y a le territoire, tactique, cris de guerre, combat. Ici vous avez tout ce qui est vent, forêt, nature, voilà. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et ici ça c'est vraiment les trucs hyper classe à avoir. Il va falloir vous batailler avant de les avoir ceux-là. Mais par exemple nous ce qui nous intéresse c'est ici, donc par Angon, par exemple on va choisir défenseur niveau 1. Donc accorde plus 1 en défense physique au héros de manière permanente. Donc ça c'est pas mal du tout. On va prendre ça, tac, voilà. Donc là j'ai fait ça. Sachez que votre personnage pourra collecter différents objets, artefacts, comme on dit dans le jeu, que vous pourrez mettre sur votre héros, ou les garder sur vous, et qui vous donneront des bonus de combat, ou autre, ou autre, voilà. Ici on peut voir que c'est les personnages qui le disposent. Donc le jeu est en fait composé avec des bataillons. C'est à dire que là j'ai des arbalétiers, j'en ai 8. Voilà, alors plutôt que d'avoir des combats géants avec des grandes batailles géantes, le jeu c'est plutôt axé sur, en petit en fait. Je peux avoir 80 bonhommes, ça sera un seul bonhomme en fait. Vous allez voir pendant les combats comment c'est représenté. En plus chacun aime ou n'aime pas. Moi je suis habitué à jouer depuis le 2, Heroes of Might 2, donc je suis habitué, moi j'aime bien ça. Donc on va voir. Donc sachant que c'est du tour par tour, vous avez ici une jauge, la jauge verte, qui définit vos points de déplacement par tour. Voilà, donc par exemple on va aller se déplacer ici. Donc là, mana déjà au maximum, je ne peux pas vraiment m'en servir. Donc là ici, sur la carte, à côté des ressources ou ailleurs, il y a des ennemis à combattre pour ramasser d'autres choses. Ici en cliquant droit avec la souris, vous pourrez voir quel genre de créature c'est. La menace, c'est-à-dire s'ils sont forts par rapport à ce que vous avez vous comme combattant, ou si au contraire ils sont nuls. Donc là, faible ça va, c'est faisable largement normalement. Neutre, agressif, c'est-à-dire que eux, ça m'étonnerait qu'ils vous rejoignent. Certains ennemis, comme ça, positionnés, pourront vous rejoindre si vous êtes plus forts que eux. Ils vous demanderont d'accepter de les prendre avec vous. Eux ne viendront jamais avec vous, puisqu'ils sont agressifs, donc ils vont vouloir vous marraver quoi qu'il arrive. Ou au pire, abandonneront le combat. Donc on va aller chercher l'or, moi ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, pour pouvoir construire d'autres choses. Vous allez voir, après on va voir le château. D'abord je finis de déplacer le personnage. Ce petit drapeau-là vous donnera des petits bonus de déplacement ou de chance pour le prochain combat. Voilà, alors une fois que votre déplacement est fini, voilà, donc normalement c'est aux autres joueurs de suivre. Donc nous ce qu'on va faire, on va vous montrer d'abord, on va vous montrer les ressources. Donc c'est pas très compliqué au niveau de ressources, puisqu'il n'y en a que 4. Vous allez me dire, ah bon, c'est pas beaucoup quand même. Mais justement, le but du jeu c'est de ne pas se prendre la tête justement. Donc il y a le bois, les pierres, enfin le minerai ils appellent ça pardon, les cristaux de sang, donc on peut appeler cristaux, et l'or. Donc c'est très très simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous allez voir, il n'y a pas du bois à couper, comme dans Age of Empires ou quoi. Il faut juste les ramasser ou avoir des mines. Donc, à quoi ça sert tout ça ? On clique deux fois sur le château, voilà. Ici c'est votre château, donc attention à ne pas le perdre évidemment, sous peine de mourir, sous quelques jours. Donc, grâce à cet argent, vous pourrez construire, grâce à vos ressources, différents bâtiments pour recruter des bataillons de combattants avec vous. Vous pourrez aussi fortifier votre château, au cas où on vous attaque. Donc là, après, vous aurez différentes choses à faire. Donc vous pourrez passer ensuite au niveau 2, ainsi de suite, niveau 3, pour pouvoir recruter encore plus de choses et construire des combattants encore plus puissants. Nous, on va commencer par construire une caserne. Donc vous pouvez voir en faisant clic droit à chaque fois, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que c'est exactement. Donc là, ça nous permettra de recruter des sentinelles. Donc on va le faire, on clique ici. Sachant que vous pouvez construire une seule chose par tour, d'accord ? Donc pas plus. Et ici, ce bouton-là, nous permettra de recruter vos combattants chaque semaine. Vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, on peut recruter tout ce qu'il y a. Donc on va les recruter. Maintenant, ils sont dans le château. Si je veux les récupérer, il faudra qu'avec mon personnage, je vienne dans le château ici. Et je les prenne avec moi, avec mon héros. Vous allez voir. Donc une fois que vous avez fini de jouer, vous appuyez ici sur le sablier. Et en fait, ça simule les tours. Donc les autres joueurs, donc là c'est l'IA, mais ça peut être des vrais joueurs, puisqu'on peut jouer à plusieurs joueurs sur le même ordinateur. Donc les autres joueurs jouent, et ainsi de suite en fait. C'est comme ça qu'est basé le jeu au tour à tour, vraiment. Là, il n'y a pas de... Ce n'est pas en temps réel, loin de là. Donc chacun joue, chacun son tour. Je pense que vous avez compris le principe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au château. On va aller recruter des combattants, parce que je ne pense pas qu'on soit assez fort pour pouvoir se taper contre les prochains ennemis à abattre. Donc après, on va recruter ici, vous voyez ici une petite flèche. Ça veut dire que vous pouvez encore les élever à un autre niveau. Ce sera toujours des... Ah, j'ai perdu le nom. Des sentinelles, mais ils deviendront prétoriennes. Donc ils sont plus forts. Il y en aura plus par semaine. La production des soldats sera plus élevée. Donc vous pouvez faire ça, ou acheter d'autres choses. Donc là, on a les arbets laitiers. Ici, vous aurez les sœurs. Voilà, vous avez plein de choses. Ici, vous avez des gloires ferventes, les griffons. Et là, vous avez carrément les chevaliers solaires, qui sont vraiment pas mal du tout. Et vous en avez d'autres encore au-dessus, qui sont les célestes. Alors là, je vous dis que ça rigole pas du tout. Mais là, comme vous voyez, il faut assez de ressources pour pouvoir se le permettre. Pour l'instant, c'est pas notre cas. Donc ce qu'on va faire, on va construire des arbres laitiers. Tac. Voilà. Et on va passer notre tour. Et on va attendre. On va voir ce qu'il se passe. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Comment défile les jours. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, une semaine complète est passée. Donc, 7 tours de chaque joueur. Donc, chaque semaine, il y a des thèmes différents. Donc là, une semaine pendant laquelle l'efficacité des capacités des larmes est augmentée de 10% en combat. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre. Moi, je connais pas tout encore le jeu. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je n'aime pas vous expliquer. Donc, bref. On passe à autre chose. Donc, voilà. Maintenant, j'ai recruté quelques bonhommes en plus grâce à certaines améliorations dans mon château. Donc, on va les taper parce que, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le combat. Et surtout, le plus important, c'est de ramasser le plus de ressources possibles pour pouvoir construire le plus de choses possibles et ainsi de suite. Donc, on va les taper contre les ghoules. Hop. C'est parti. Donc là, c'est très simple. Donc là, on a le choix, par exemple, parce que je suis devenu trop fort pour eux. Soit je les laisse, soit je les tue. Bon, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le combat. Donc, on va les continuer. On va continuer. Donc là, vous voyez, j'ai gagné des larmes de sang. Ce qui permettra de devenir méchant par le futur. Donc, vous voyez comment ça se passe, les combats. Vous pouvez zoomer, dézoomer. C'est au choix. Donc, nous, on va dézoomer au maximum. Vous voyez, donc là, ici, j'ai 22 arbeletiers. Vous voyez, ils sont en un seul personnage. Ça évite de se trouver avec des combats énormes. Ça pourrait plaire à certaines personnes. Mais c'est vrai que pour un jeu comme ça, tour à tour, c'est mieux d'avoir un seul personnage pour un bataillon. Donc, j'en ai 22. Ici, j'ai 18 sentinelles et 7 sœurs. Alors, ici, vous avez votre héros. Et en face, évidemment, vous avez les ennemis. Qui, eux, sont divisés en deux bataillons. Vous pouvez faire pareil dans les options de votre héros. Quand vous serez en jeu, on va dire, pas en combat, mais en jeu. Vous pouvez diviser aussi vos bataillons. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 22 archers, armadétiers, pardon. Vous pourrez en avoir 11 et 11. Voilà. Ou 10 et 12. C'est au choix. Vous pouvez faire comme vous voulez. Après, pour un côté stratégique, ça peut servir. Donc, vous pouvez déjà, de base, votre héros, lui, ne combat pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est jeter des magies. Voilà. C'est tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est jeter des magies et commander vos combattants. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc, là, c'est le soin. Donc, là, pour l'instant, on n'en a pas besoin, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, nous, ce qui les intéresse, c'est de combattre. Alors, on va enchaîner les gouls de suite. Donc, ce qu'il faut faire, soit vous pouvez vous déplacer. Donc, vous voyez voir que ça a la manière d'un échec. Voilà. Vous pouvez vous déplacer. Pas plus que ça. Ça ne va pas plus loin. Donc, vous pouvez vous... Les cases verts sont évidemment là. Vous pouvez vous déplacer. Pas plus. Donc, nous, on va essayer, vu qu'on a des armadétiers, de tirer à distance. Donc, on appuie sur le clic gauche. Et paf. Vous voyez, ça a tiré. On peut voir que ça a fait 68 de dégâts et qu'il en a perdu 2. Au lieu d'en avoir 3, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Et tout le jeu des combats se déroule ainsi, en fait. Vous voyez là. Donc, là, j'ai les sentinelles. Je vais les attaquer. J'ai le choix d'attaquer un peu comme je veux. Certains bataillons, certains combattants, pardon, espèces de créatures, peuvent attaquer dans le dos. Là, évidemment, quand je vais l'attaquer ici de côté, il va se tourner de mon côté. Donc, on peut voir que les combats sont assez bien faits, quand même. Les graphistes sont pas mal. Et encore, je ne suis pas au maximum sur mon PC. Voilà. Donc, on va faire attaquer les serres de l'autre côté. Sachez que si vous attaquez avec plusieurs personnages sur un même ennemi, vous pouvez gagner des bonus d'attaque. Ici, on va tirer. Et voilà. Donc là, je les ai tués. Très facile. Évidemment, c'est un combat très, très facile. Ici, votre héros gagne de l'expérience. C'est grâce à ça que vous pourrez faire augmenter ses capacités. Et maintenant, je peux ramasser le bois et les minerais tranquillement. Voilà. J'y loue. Excellent. Ça, c'est fait. Donc, le but, c'est exactement ça. Donc là, c'est une partie simple où c'est le plus fort qui gagne. Vous devez éradiquer les autres nations qui se trouvent sur la carte. Sachez que la carte est assez grande. Donc, il y a de la place. Il y aura plein de choses à découvrir, des artefacts. Vous aurez le temps de faire évoluer votre héros et votre château. Vous pouvez avoir plusieurs châteaux. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Il n'y a pas trop ici. Non, il n'y a pas trop. Si, ici, il y a une mine, par exemple. On va aller se taper dans la mine. Voilà. Donc là, j'ai été à la mine. Donc, eh bien, voilà. Votre sens de diplomatie vous a permis de convaincre ces créatures de combattre sous votre bannière. En échange de la réagence, ces créatures exigent 880 d'or. Quelle est votre réponse ? Donc là, sachant que je gagne 11 sentinelles, pourquoi pas ? J'accepte. Voilà. Donc, je gagne, vous voyez, des larmes de cours. Donc, ça me permet d'évoluer dans le bien. Vous voyez que ce qu'on revient ici. Vous voyez ? Et donc, les barres ici ont évolué. Quand vous atteindrez jusqu'au bout d'ici, vous gagnerez des capacités qu'il y a ici. Par exemple, ressuscite le peloton visé avec jusqu'à 127 de points de santé. Voilà. Donc, ça, ça peut ressusciter des unités. Donc, ça, c'est génial. Donc, ici, on va carrément prendre ça. Et là, maintenant, on peut aller là-dedans. Paf ! Et j'ai gagné une carrière de minerai. C'est-à-dire qu'avec ça, je me fournis 2 unités de minerai par jour. Donc, dans une semaine, ça me fournit 14 minerai. Donc, c'est pas mal du tout. Ça vous permet d'avoir une continuité. Et sur la carte, partout, il y a des mines d'or, des mines de cristaux, des scieries. Il y a un peu de tout. Donc, vous pourrez collecter et avoir pas mal de ressources en tuant, évidemment, les ennemis sur la carte. Et en tuant aussi ceux qui ont déjà pris les mines, leur contrôle, et prendre le contrôle de leurs mines et les tuer au passage pour gagner le plus possible, pour pouvoir avoir le plus possible de personnages. Voilà. Donc, c'est une vidéo assez courte. J'en ferai une autre bientôt pour vous expliquer plus longuement. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur le site www.clan-kgb.com N'hésitez pas à venir sur le forum ou sur Facebook, à nous retrouver, à poser vos questions et laisser vos commentaires. Allez, love à tous. Ciao. Ciao.